Bonjour, dans notre parcours sur la venue glorieuse, il est intéressant et même important d'évoquer aussi Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, donc 1881 à 1955. C'était un paléontologue, il a beaucoup parlé de l'évolution. Mais il était aussi jésuite, prêtre, et il a influencé l'Église catholique, bien sûr. Quand j'étais jeune, que j'étais étudiante, on en parlait beaucoup, et cela nous fascinait. Ces idées de points oméga, de nos sphères, du Christ cosmique, on trouvait cela peut-être beau. Cependant, le magistère a mis en garde contre des ambiguïtés, contre des erreurs graves. Une première fois, et puis une seconde fois, en 1981, il a réitéré la mise en garde, parce que les gens pensaient que cette mise en garde n'était plus d'actualité. Alors, c'est important de s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui encore, Teilhard de Chardin, on est intéressé, on le relit. On ne va pas étudier tout ce que Teilhard de Chardin nous dit. On va étudier certains aspects qui concernent justement notre livre « La venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde ». Premier point, l'évolution. Teilhard de Chardin a des notions d'évolution. C'est normal, il est paléontologue. Mais il y a en fait plusieurs théories de l'évolution. C'est Jean-Paul II qui le souligne. Il n'y en a pas qu'une. Il y a beaucoup de questions que les scientifiques se posent, doivent même se poser. Alors, pour un chrétien, pour un jésuite, la réflexion sur l'évolution n'est pas interdite. Quand on regarde le livre de la Genèse, Dieu crée, il y a bien des actes de création, et en même temps, il crée la mer et la terre qui produisent toutes sortes d'êtres vivants. Autrement dit, la mer et la terre peuvent être le lieu de causes secondes qui produisent ce qu'on appelle l'évolution d'un être vivant à l'autre. Cependant, on sait bien aussi que Dieu crée. Même Darwin sait très bien que l'absence de formes intermédiaires, vous savez, quand on observe les fossiles, l'absence de formes intermédiaires, suggère qu'il y a eu des petits actes créateurs d'une espèce à l'autre. C'est bien aussi ce que nous dit la Bible. Dieu crée chaque espèce selon son espèce, aussi bien végétale qu'animal. Il n'y a pas de formes intermédiaires. Donc l'évolution a ses limites. L'autre limite de l'évolution, c'est de dire que l'esprit serait une émanation de la matière. Là aussi, ce n'est pas du tout la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne dit notamment que Dieu crée notre âme en même temps qu'il crée notre corps, mais que l'âme et le corps sont parfaitement unis, inséparables. Sauf au moment de la mort, où justement l'âme est séparée du corps. Alors comment comprendre cette union ? De deux façons. Il y a ceux qui vont penser que cette union est due au fait que la matière produirait l'esprit. Et saint Jean-Paul II nous a dit non, ça c'est une erreur. Et c'est même quelque chose qui détruit la dignité de l'être humain. Il faut en fait plutôt penser, comme certains scientifiques, que notre corps, notre cerveau par exemple, est comme une radio qui capte l'esprit. Alors bien sûr, si la radio est malade, par exemple si quelqu'un a bu trop de vin, ou est drogué, ou a un traumatisme crânien, eh bien il ne peut plus capter. Alors on dit son esprit est malade. Mais c'est la radio qui est malade. Il ne faut pas prendre l'image d'un ordinateur. Il faut prendre plutôt l'image d'une radio. Alors, on continue. Donc je lis, tiens, une citation de Jean-Paul II. « Les théories de l'évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergent des forces de la matière vivante, ou comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Elles sont d'ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne. » Saint Jean-Paul II, message à l'Académie pontificale des sciences, 22 octobre 1996. Donc l'idée de Teilhard de Chardin d'un esprit émergent du monde matériel, eh bien, bien sûr, c'est tout à fait controversé. Ce qui est encore plus proche de notre sujet, c'est l'idée d'une divinisation de la noosphère, sans l'esprit de Dieu. C'est très étonnant. Pour lui, pour Teilhard de Chardin, chaque conscience individuelle est amenée à entrer en collaboration toujours plus étroite avec d'autres consciences. Très bien, c'est évident. De tout temps, même au Moyen-Âge, il y avait des universités et les hommes échangeaient entre eux. Donc, il y avait bien une communication, une collaboration. Bien sûr, c'est tellement évident. Que cette collaboration se développe, bien sûr. Mais Teilhard de Chardin va plus loin. Il pense que les consciences pourraient former un tout. Ce qu'il appelle la noosphère. On voit bien qu'il franchit une ligne. Et la noosphère qui participerait à l'avènement et à la résurrection spirituelle, ou théophanie du Christ cosmique. Bien sûr, quand on est jeune, on peut être un peu fasciné par ça. Mais en fait, on n'est plus du tout dans le christianisme. Ce n'est plus le Christ de l'Évangile. Ce n'est même plus l'alliance biblique entre des personnes différentes. Ici, on forme un tout. C'est ce qu'on appelle le monisme. Monisme, il y a une fusion dans un tout. Teilhard introduit l'idée d'une divinisation du monde sans la grâce divine, sans l'Esprit de Dieu. C'est une pensée gnostique. Une divinisation de l'homme par l'homme. Par l'homme, qui forme des réseaux très bien, mais par l'homme. Alors, on ne s'étonne plus que les adeptes du Nouvel Âge, qui est profondément gnostique, se réfèrent très volontiers à Teilhard de Chardin. Alors, on va donner quelques citations de Teilhard. Il m'est venue l'idée qu'on pourrait écrire un exposé intitulé « Le troisième esprit ». Je veux dire l'esprit de divinisation du monde opposé à ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Opposé à ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde par une alternative trop simpliste. Alors, c'est quoi ce troisième esprit ? On est où ? Réfléchissons. Qu'est-ce qui peut diviniser, sinon l'Esprit de Dieu ? Or, ici, il nous parle d'un troisième esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Une autre citation. 1936, lettre à Léontine Zanta. Il y en a qui disent « Oui, mais c'est des lettres. Elles n'étaient pas destinées à être publiées. » Soit, très bien. Effectivement. Donc, on est un peu gêné d'étudier un auteur à partir de ces lettres qui étaient comme le tâtonnement de sa pensée. Mais, tout de même, elles sont révélatrices. Ce qui va, dominant mon intérêt et mes préoccupations intérieures, vous les savez déjà, c'est l'effort pour établir en moi et diffuser autour de moi une religion nouvelle où le Dieu personnel devient l'âme du monde que notre stade culturel et religieux appelle. Il s'agit non pas de superposer Jésus-Christ au monde, mais de pancristiser l'univers. Jésus-Christ sort de la transformation incroyablement grandie. Mais est-ce bien encore le Christ de l'Évangile ? « Si ce n'est plus lui, sur quoi désormais repose ce que nous cherchons à construire ? » Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est qu'on voit la démarche intérieure de Teilhard de Chardin. C'est une confidence. Et il cherche à construire une religion. On est typiquement dans la gnose, où c'est l'homme qui construit son système, et non pas une révélation. C'est tout à fait cohérent avec l'idée que l'esprit émane de la matière. Maintenant, la divinisation émane de l'homme. Alors qu'en réalité, non. L'âme est créée en même temps que le corps. La divinisation est un don qui vient de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un grand tout, il y a une alliance. Tout ça, on ne le voit pas chez Teilhard de Chardin. On n'est plus dans la tradition biblique authentique. Encore une citation. Un troisième facteur encore pour une correcte planétisation de l'humanité est la montée sur notre horizon intérieur de quelques centres cosmiques, psychiques, de quelques pôles de conscience suprême vers lesquels convergent toutes les consciences élémentaires du monde et en qui elles puissent s'aimer, la montée d'un Dieu. Voilà, encore un langage gnostique. Alors, troisième, ambiguïté, troisième erreur, l'absence d'enseignement sur l'antichrist et sur la venue glorieuse du Christ. Teilhard de Chardin serait peut-être bien étonné en lisant le livre sur la venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde. Parce que ce sont des choses dont il ne parle jamais. Alors, ne jamais parler de l'antichrist, cela nous conduit à la naïveté. Et il faut le savoir. La catéchèse sur l'antichrist doit faire partie de la catéchèse, doit faire partie d'un parcours biblique, comme je le fais. Doit faire partie d'un parcours de Christologie. Alors, je donne une citation. Nous ne sommes pas encore en mesure de faire équitablement le procès des récentes expériences totalitaires. Il s'agit donc du nazisme et du communisme. C'est-à-dire de décider si, dans l'ensemble, elles auront apporté aux hommes un surcroît de servitude ou un surcroît d'élan. Il est trop tôt pour juger. Pourquoi est-ce qu'il est si, j'allais dire, si complaisant quelque part ? C'est parce qu'il n'a pas, justement, cette perspective de la fin des temps, incluant une montée des antichrists qui doivent conduire à l'antichriste. Donc, n'étant pas prévenu, il n'est pas sur ses gardes. Et il a tendance à considérer, bien, les expériences totalitaires comme pouvant peut-être, mais c'est trop tôt pour le dire, être un surcroît d'élan. C'est-à-dire rentrer dans son grand système d'évolution. positive, qui doivent conduire à pancristiser l'humanité et à la diviniser. Il essaie de tout faire rentrer dans son système. Y compris des expériences totalitaires, telles que le nazisme et le communisme, enfin, quand même, quoi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fait une omission. Alors, vous voyez bien que des grandes erreurs peuvent venir d'omissions. D'omissions. Souvenez-vous, l'enseignement sur la bonne nouvelle du Christ au défunt, une omission entraîne des fausses questions sur le salut des non-chrétiens et donc des fausses réponses sur le Christ rédempteur ou sur l'enfer ou un tas de choses. Eh bien, ici, une omission conduit à une naïveté. Le catéchisme de l'Église catholique répond, en paragraphe 677, « Le royaume ne s'accomplira pas par un triomphe, selon un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. » Voilà. L'enseignement chrétien n'est pas naïf. Il sait qu'on va vers une bagarre, qu'il y aura un déchaînement du mal et non pas une tranquille évolution. Alors, aussi, quand Jésus, au moment de son procès, dit « Mon royaume ne vient pas de ce monde », en grec « ectou kosmo totou », ne vient pas de ce monde. Le royaume de Jésus ne vient pas de l'évolution de ce monde, si vous voulez. Mais il vient de la grâce divine. Et notamment de la venue glorieuse du Christ. Donc, voilà. Ces émotions sont donc très ambiguës. Et alors, on les retrouve sous forme mitigée, sous forme adoucie chez beaucoup d'autres auteurs. Chaque fois que vous allez entendre des auteurs qui pensent, qui imaginent, qu'on va tranquillement vers une civilisation de l'amour et puis que tout ça va nous conduire au paradis de façon douce et sans heurts, attention, non. Il manque un maillon. Il manque un élément. C'est tout ce qui concerne l'antichrist. Et regardez l'Apocalypse, au chapitre 12. La femme est au monde, et bien sûr, le Christ roi, mais dans un combat contre le dragon. Et Saint-Michel intervient. Voilà. Donc, nous en restons là, sur Teilhard de Chardin, en respectant ceux qui l'ont apprécié, mais en nous disant bien que cet auteur doit être corrigé par un véritable enseignement sur les fins dernières. Enseignement qu'à notre humble manière, il y aura probablement d'autres théologiens après moi qui le feront encore mieux, que j'essaye de vous donner le mieux possible. Merci, au revoir, à bientôt.